bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui énormément de choses à voir lilith pète toujours autant les plombs de gros départs malheureusement du jeu de très gros joueurs emblématiques une nouvelle fois une hommage éclatée et des pronos mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les guides les screens tous les screens que vous voyez dans cette vidéo sont sur le discord les tips les informations les patchs l'image bref tout est sur le discord les amis avant de nous intéresser au pari parlons in game de ce qui se passe déjà la première alliance à avoir atteint les dix étoiles est arrivé alors chaque fois que vous voyez un kvk vous avez une étoile alors ça n'a pas été mis en place dès le début du jeu mais un peu plus tard par la suite ce qui fait que vous pour avoir gagné des kvk qui n'apparaissent pas et ce n'est pas le 1960 ce n'est pas un très gros royaume comme le 10 93 c'est un royaume et une alliance que vous ne connaissez peut-être pas c'est le 11 58 et l'âme victorie la première alliance à atteindre les dix étoiles regardez le petit logo rouge qu'ils ont si je dis pas de bêtises c'est le même que le logo pour cinq étoiles juste le fond qui change je crois que pour cinq étoiles il est bleu là il est rouge c'est la première une alliance à 10 milliards et demi alors évidemment ils se font troller sur facebook sur le fait qu'ils ont que des kvk facile avec des sites b des sites d bref des royaumes éclatés mais ce qui compte c'est la victoire ils ont gagné dix fois et ce sont bien les premiers sur la version globale et même au monde puisque les pas à mon avis en chine d'alliance avec 10 on va y revenir sur la chine d'ailleurs juste après les premiers à avoir les dix étoiles en parlant de la chine regardez les amis cette alliance toujours qu'on connaît bien puisqu'elle était dans la grande finale les gy 16 les gy 16 à 20 milliards 6 actuellement mais ce n'est pas tellement à la puissance de cette alliance qui est impressionnante puisque ils sont déjà monté à plus de 25 milliards je voulais montrer le screen à l'époque c'était de loin les plus puissants de toutes les alliances ça leur a pas empêché de perdre dans la super ligue aux iris qui affrontent deux royaumes qui laisse affronter deux royaumes du global le 1960 et le 24 89 je vais vous donner mes pronostics un peu plus tard vous allez être surpris à mon avis regardez leur royaume actuellement comment c'est n'importe quoi alors oui avec les nouvelles règles de lilith ils vont bien se faire carotte ça on va le voir aussi un par la suite mais regardez leur alliance principale 20 milliards 6 deuxième alliance les th 16 13 milliards 2 troisième alliance les z f 16 12 milliards 3 puis après on a les f y 16 11 milliards 2 et pour finir les gs 16 10 milliards l'ensemble de leurs cinq alliances s'il faut une coalition ça nous fait 20 33 45 je peux même leur donner 46 en arrondissant 47 57 67 milliards et bien même si ça paraît impressionnant on a déjà eu plus sur la version globale déjà le 15 56 à son époque était plus haut sur leur top 5 mais il n'y a pas eu qu'eux il y en a eu d'autres si je dis pas de bêtises il ya eu le 1860 qui a déjà eu un top 5 plus élevé également 1860 ça remonte à l'époque de la concurrence avec le 1846 je sais pas si à son prime le 1846 n'était pas également plus haut bref du très lourd et je pense que le 10 93 s'il n'y avait pas eu cette mage totalement éclaté de lilith 1 sur le kvk on va y revenir d'ailleurs aurait pu aller au delà de ça avec la prochaine migration on va passer à présent aux news beaucoup moins sympa comme vous allez le voir avec regardez on a le départ d'une figure emblématique alors même si j'ai pas forcément toujours apprécié ses décisions son discours et bien d'autres choses in game ça reste un très gros joueur on en a perdu tellement laguna 46 nous annonce dans un très long message qui l'arrête tout simplement rock il raconte un ces remerciements est ce qu'il dit à leur projet big jump 1 avec le kvk 2 oui pour ceux qui n'ont pas connu cette histoire le 1846 lorsque c'était un royaume très récent il ya eu un méga jump organisé un multi communautaire et ça les a tout de suite propulsé en impérium c'est devenu un très gros royaume ils ont galéré au début ils ont perdu quelques kvk dès le début notamment encore une fois face au 1860 l'un de leurs premiers kvk je crois que c'était le deuxième kvk suite à ce job était face au 1860 et ils ont perdu mais ils sont bien rattrapés par la suite et donc notre ami laguna 46 arrête rock et le 1846 n'a donc plus théoriquement de leader emblématique même s'il reste un marquinos évidemment notre ami du psg qui reste un énorme joueur mocot 1 et qui à mon avis pourrait reprendre le lead vu son activité in game avec quelques lieutenants je ne sais pas à mon avis vous êtes bien plus informé que moi donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui va se passer pour la suite il peut résister le 1846 c'est par un serveur comme le 1254 ou le 1556 qui était porté juste par un joueur ou deux joueurs c'est un royaume plutôt solide et dont le lead est très large et ne s'arrête pas à laguna 46 mais c'est une triste nouvelle et c'est la conséquence également de la lassitude dans le jeu et des choix de lilith en parlant de choix de lilith regardez et de lassitude regardez comment lilith pète un câble ce joueur qui s'est fait rappeler deux milliards de chacune de leurs ressources alors si vous ne connaissez pas ce screen ou ce type de screen où vous n'avez jamais été soumis à un rappel de ressources in game moi je l'ai jamais subi mais j'ai déjà vu tellement de fois lorsque vous transférez des ressources enfin du moins lorsque vous recevez des ressources lilith va vérifier mais je voulais déjà dit faites très attention avec votre farm lilith va vérifier que vous avez acquis ces ressources de manière réglementaire autrement dit lilith va vérifier que vous n'avez pas acheté auprès d'un vendeur de ressources ces ressources évidemment quand on voit à 5 dollars le milliard de ressources et qu'il le vend dix fois plus cher forcément dans cette période où ils cherchent à gratter un max d'argent et font n'importe quoi ils bannissent en masse et là donc pour arrêter de bannir les joueurs puisque c'est des joueurs en théorie qui mettent de l'argent game s'ils achètent auprès d'un revendeur et bien ils leur reprennent les ressources et c'est ce que le dit ce que dit exactement ce screen en gras on voit il a pris il a acheté ils ont détecté une activité anormale d'acquisition de ressources de large acquisition de ressources et donc ils ont pris la décision de supprimer c'est automatique c'est un bot qui fait ça comme le message de supprimer leurs ressources tranquillement il dit que si ça se reproduit ils seront obligés d'appliquer des pénalités sur le compte autrement dit des bannes temporaires je sais pas si vous avez déjà été banni quand vous êtes banni vous êtes d'abord banni 24 heures la première fois quoi que vous ayez faire même du boating 24 heures la première fois trois jours la seconde fois une semaine la troisième fois un mois la quatrième fois la cinquième fois c'est un an alors après un an je n'ai jamais vu je pense qu'on passe sur du ban permanent quand même après un an déjà un an revenir après un an c'est chaud donc il se fait supprimer 2 milliards de chacune de ces ressources et il a contacté le support en indiquant comme c'est écrit le support vip en indiquant qu'il avait trans que ses ressources lui avait été transférée suite au kvk pour se refaire il a tous les logs etc et bien le support lui répond que ben c'est bien mais que reste sur leur décision c'est pas le seul ban qui a eu lieu cette semaine de sol ban le seul suppression de ressources on a vu fleurir les différents screen là c'est le plus important que j'ai vu la règle elle est simple si vous voulez vous transférer des ressources un privilégier toujours des comptes de farm qui sont sur le même compte que le compte qui va recevoir les ressources vous aime bien mais oui mais on est limité à deux comptes par royaume non si vous faites des migrations pour en avoir bien plus moi même sur mon royaume j'ai quatre comptes donc je peux migrer sur depuis trois comptes des ressources sur mon compte principal puisque j'ai un compte et trois femmes donc ça c'est la première chose et n'oubliez pas de vous connecter quotidiennement sur ces comptes de farm et pas seulement pour farmer ramasser aussi les choses cliquez sur les icônes dans les récompenses que vous avez sur les quêtes vous en avez toujours n'oubliez pas de faire tout ça sinon vous serez continue considéré comme un bot de farm même si c'est sur votre compte ça vous évitez bien des problèmes et bien des bannes faites attention lilith fait vraiment la chasse à tout en ce moment comme je vous ai dit la perte de 150 millions de dollars de revenus sur 2023 à l'air de les avoir rendu un petit peu fou et continuons dans la folie de lilith regardez cette dinguerie les je vous en ai parlé que ça allait être n'importe quoi les 60 gt le serveur 1960 comme tous les royaumes est limité à présent sur le nouveau kvk à 800 slot par domaine je voulais déjà dit et je voulais redit et je vous le redit même si certains avaient contredit en commentaire je vous l'assure c'est 800 slot par domaine trois domaines maximum par royaume s'appelle jusqu'à 899 donc 2400 joueurs maximum d'un royaume qui peuvent aller en kvk sachant qu'ils seront 800 par kvk donc les chaque groupe de 800 va sur un kvk différents ils ne peuvent pas tomber sur le même et regardez le 1960 par exemple ils ont 3342 comptes actifs ce qui veut dire que le 1960 va avoir 900 joueurs sur le carreau ils ont 900 joueurs actifs qui ne vont pas pouvoir faire le kvk aucun kvk ils vont simplement pouvoir se tp et attendez j'ai des news bien pire que ça tout simplement ne pas pouvoir du tout se battre ils pourront juste se tp dans la zone de départ et c'est tout c'est tout ils vont se tp s'ils sont sélectionnés dans le 899 ils pourront pas se battre ils pourront rien faire du tout c'est vraiment éclaté ils ne pourront même pas avoir les rewards vous allez voir pourquoi on continue dans la folie de lilith et là on passe au record man du compte actif le 1093 alors eux c'est clairement vraiment dramatique pour eux 4506 comptes actifs pour le 1093 et trois domaines 2400 le 1093 doit pratiquement avoir autant de joueurs qui ne peut pas faire le kvk que de joueurs qui vont faire le kvk c'est très simple 2400 joueurs vont pouvoir faire le kvk 2100 vont être à la porte et vont prendre une banane lilith a totalement craqué avec cette mise à jour elle est vraiment faite pour éclater les royaumes et que les mecs se cassent ailleurs et claque un max de thunes déjà dans la migration mon cas qui est un max de thunes mais franchement cette mise à jour est dramatique je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de scandale enfin si je comprends les joueurs arrête tout simplement de jouer parce que là c'est un truc de dingue et vous allez voir vous n'êtes pas au bout de vos surprises regardez ce qui se passe si vous n'êtes pas sélectionné pour le kvk c'est bien pire que prévu puisque j'avais lu et je vous avais fait le retour lorsque vous n'étiez pas retenu vous pouvez quand même vous sélectionnez vous tp dans la zone du kvk de départ d'un kvk et bien non en fait regardez et pour juste farmer regardez le joueur n'a pas été sélectionné pour le kvk il est dans une alliance pardon qui a été attribué au domaine numéro 2 mais regardez c'est une dinguerie non pire que ça regardez dans le lost kingdom il va être dans le domaine 2 lui il a été attribué aléatoirement mais son alliance est dans le domaine 1 et il a pas été incloué son alliance donc tout simplement il est kicker de son alliance il est kicker le temps du kvk c'est automatique c'est du bot qui fait ça donc c'est quand même assez ouf les nouvelles mesures comment elles vont faire rendre la gestion très compliquée et en plus vous allez vous faire kicker de vos alliances de manière transparente automatique merci lilith on passe maintenant aux infos clairement n'importe quoi de lilith c'est de pire en pire regardez cette information comme vous l'avez réalisé nous avons réussi à nous inscrire à tide of war qui est la version pionnière maintenant que ce kvk a le nouvel enregistrement configuré avec des domaines 3046 a été divisé en deux domaines tous les comptes de farm pour l'enregistrement de domaine doivent dépasser le château 25 et une fois qu'on a enregistré dans un domaine on ne pourra pas échanger de on pourra pas aller dans le kvk tant qu'il n'est pas terminé je vous avais déjà parlé de tout ça un compte principal enregistré dans un domaine 1 mais la ferme qui n'a pas été enregistré il pourra pas transférer de ressources vers son compte principal car le compte principal ne peut pas quitter le domaine et la ferme ne peut pas rejoindre le domaine donc si avant le début du kvk vous n'avez pas tp transférer vos ressources et bien c'est banane les amis c'est une belle grosse cartouche elle est bonne celle là vous pourrez pas vous transférer de ressources lilith fait vraiment un max de choses pour que vous dépensiez votre argent dans les bundles plutôt qu'utiliser vos fermes c'est simple ils veulent brider les jobs ils veulent supprimer le système de farming ils sont vraiment en train de tout faire pour que vous dépensiez de l'argent plutôt que vous soyez malin donc vous l'aurez compris lilith ne veut vraiment plus de free player ne veut vraiment plus vous puissiez avoir des comptes qui permettent de vous soutenir sans claquer de l'argent dans leur bundle de voleurs avant de passer au pari les amis je voulais vous partager un screen fait par justement les brillantissimes 60 gt et plus particulièrement c'est wild regardez leur top 7 marche pour eux d'abord top 5 puis top 6 et pour finir l'option la variante 7 marche pour eux le meilleur top 5 en open field pour le 1960 le guide de c wild a été mis à jour c'est uo avec notre ami jeanne d'arc j'ai été surpris moi je l'aurais mis avec william hq jeanne d'arc nevski william cipio liuche ensuite on a boadissé avec azur et pour finir zug avec notre ami herman donc on a quand même les deux nouveaux archers dans leur best 5 marches regardez sur leur top 5 marches au 1960 mais eux ils n'ont pas de problème de ces bénis de commandant sur leurs cinq marches il y a dans quatre marches l'un des derniers commandants sortis hq puis liu puis azur et herman donc là ils ont tous les derniers commandants les mecs pour eux c'est le top 5 en open field sur le top 6 vous allez voir c'est encore pire puisque on a les mêmes sauf que guan est mis avec cipio c'est le seul vieux duo je dirais gorgho avec liu et c'est tout c'est la seule modification donc il rajoute même donc on est vraiment sur les cinq derniers commandants sortis c'est assez hallucinant et pour la variante de la 7e marche selon ce que vous avez mis il vous propose soit xiang avec justinian moi j'ai une préférence pour celui là je l'aime bien zug avec notre ami nabucodonosor second ou herman avec taumiris si vous n'avez pas déjà utilisé herman avec zug par exemple ou zug avec notre ami nabucodonosor second bref vous pouvez faire ces marches là mais vraiment il faut que vous ayez une grosse cb pour avoir tous ces commandants déjà expertisés sinon il faut se rabattre sur d'autres binômes comme je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos pour finir cette vidéo les amis passons aux pronostics pour se blinder alors normalement normalement les amis si vous avez suivi mes pronos depuis le début c'est une formalité le store est déjà vide mais le store a été re rempli donc si vous avez suivi les pronos vous avez au moins 7500 gemmes vous pouvez racheter les cinq sculptures en or on peut pas replier le store mais on peut racheter les cinq sculptures de commandant et donc se faire plaisir si vous vous en foutez vous n'êtes pas à cinq sculptures près et que vous voulez faire un pari moi mon avis il est assez clair voyez ils nous ont pas mis les dernières manches qui ont eu lieu on regarde ce qui s'est passé en manche une en manche deux à l'écart on a quand même un des gros favoris les 60 gt avec un milliard 300 millions de pièces placées face à 291 millions du côté du 489 ça nous fait un petit ratio 2 x 4 donc on pourrait multiplier nos quatre par quatre s'ils étaient amenés à gagner et bien oui je vais parier l'intégralité je m'en fous je suis pas à cinq sculptures près l'intégralité sur nos amis du 489 on regarde ce qu'ils ont fait je pense qu'ils ont moyen de gagner c'est pas ça paraît risqué évidemment mais c'est possible ils ont battu sur une manche et sur la seconde c'était très serré voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus